Bonjour à tous, je suis ravi et honoré d'être ici avec vous. Je remercie évidemment beaucoup le non-lieu, Olivier qui est à côté de moi, ainsi que les archives nationales du monde du travail, la Villa Cavrois et tous ceux qui ont rendu cette belle journée possible dans ce contexte assez particulier. Et puis vous tous qui est derrière vos petits écrans, coucou, merci beaucoup d'être avec nous. Donc je m'appelle Victor Doyen, j'ai 31 ans, je suis graphiste de profession et collectionneur de vêtements de travail ancien, également informaticien. Merci. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous raconter un petit peu, assez succinctement, mon cheminement vers cette fascination et cette démarche de collection de bleu de travail. Chose qui peut paraître un peu étrange pour certains. Alors, petit souci technique, on va le laisser comme ça en espérant que. Donc j'ai choisi d'appeler cette petite histoire à la recherche du vêtement absolu. Alors, pour me comprendre un peu moi-même, dans le choix d'un tel titre, je suis quand même allé faire un tour dans le dictionnaire. Je crois que l'ordinateur a beaucoup de mal avec... Y a-t-il autre chose ? Non, mais je vais l'ouvrir avec Firefox en croisant les doigts une fois de plus. Voilà. Donc, ah oui, ça va être séquentiel ou pas. Oui. Donc, sur le terme vêtement, je pense qu'on peut tous s'accorder. Pour ce qui est du vêtement absolu, je pense qu'il s'agit simplement pour moi d'un habit qui réunirait toutes les qualités que je cherche dans un vêtement fonctionnel, affectif. Esthétique, esthétique, etc. Qualités que je décrirai, évidemment, dans cette petite histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette photo ? C'est une photo de Marc González et Natas Copas, qui sont des skateboarders professionnels, enfin des skateurs professionnels, des légendes. Donc, c'est une photo qui est des années 80. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, tout simplement parce que je considère que ma première implication dans la recherche d'un vêtement absolu, pardon, s'est faite à travers le prisme du skateboard. C'est un peu, si vous voulez, mon premier véritable contact avec l'idée du style vestimentaire et du vêtement comme un moyen d'exprimer mon identité. Ce que je vais trouver dans le skate, qui va beaucoup me séduire, c'est une tribu qui prône justement une expression identitaire la plus affranchie possible de toute forme de panurgisme. Ça, c'est ma lecture. C'est assez loin des codes populaires autour du skateboard, puisqu'évidemment, autour de cette contre-culture, il y a aussi plein de codes populaires qui ont été largement démocratisés. Donc, je vais comme ça, ça va être ma première tentative, comme ça, de trouver un style qui me soit propre et qui soit en rupture avec celui de mes contemporains. Donc, on a encore une photo de Marc Gonzalez, plus récente, avec des vêtements qu'il customise lui-même. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, après cette découverte du skateboard au collège, je vais à mon entrée au lycée me découvrir une autre passion pour la musique. Cette fois, et l'un des disques qui m'est marqué à vie, comme peut-être certains d'entre vous, c'est un Non-Pleasures de Joy Division, qui est un disque de 79, qui reste à ce jour l'un de mes disques favoris de tous les temps, on va dire, comme les jeunes se disent. Avec cet objet, je vais découvrir des mouvements artistiques complets, ouvrir mes champs de recherche esthétique et vestimentaire, et plonger la tête devant, dont le post-punk, la new wave, l'induce, et tous les codes vestimentaires qui vont avec ces choses, dont certains qui vont particulièrement me toucher, à savoir un vestiaire sobre, fonctionnel, voire un petit peu gris, épuré, essentiel et en rupture avec l'effervescence et l'abondance des années 70, j'y trouve la même urgence de trouver de l'air et la même radicalité que dans la musique de Joy Division ou de Throbbing Rissol, qu'on peut voir là, qui empruntent au vestiaire militaire. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est ce fameux, ce bon vieux Rothchenko. Donc, après le lycée, je vais faire des études supérieures, on a réappliqué, et découvrir, entre autres, ce monsieur, l'About, les modernistes, le constructivisme, les futuristes, on en a parlé tout à l'heure, il me semble, l'avant-garde du début du XXe siècle, et mes héros, alors, seront Annie et Joseph Albers, Rothchenko, Breuer, etc. Et je vais découvrir aussi un nouveau rapport à l'objet et au vêtement, et préciser encore davantage une recherche d'essentiel, comme ça, de fonctionnel et d'intemporel, donc dans cette recherche du vêtement absolu. Là, on peut voir une tapisserie d'Annie Albers, et Annie Albers elle-même, qui est en train de tisser. Alors, ensuite, on arrive à quelqu'un d'autre, puisque cette personne est Bing Rosby. Voilà, je crois que cette photo, particulièrement cette photo que j'ai découverte dans un livre, m'a beaucoup, beaucoup marqué, presque autant que celle des photos qui étaient tirées du film sur l'extraterrestre de Roswell, quand j'étais petit. Donc, je suis sur le point de finir mes études, et puis je tombe là-dessus. Et ce qui va me frapper, c'est que l'ensemble endonyme de chez Levi's, les vis, pour les plus attachés à la prononciation française, donc le 501 et le type 1 de Bing Rosby, probablement des années 40, parce que je crois que la photo est de 48. Ces vêtements synthétisent de façon assez frappante, pour moi, tout ce que j'ai pu chercher jusque-là dans un vêtement, honnêteté, simplicité, confort, robustesse. Mais pour la première fois, je vois toutes ces choses sous un jour nouveau, inscrites, ces choses sont inscrites dans le temps, avec une patine. Et ce bon vieux Bing va me voir devenir gaga de l'histoire des jeans et du workwear américain. Et évidemment, ça va nourrir ma recherche du vêtement absolu, et ajouter à mes approches précédentes, une recherche avec un peu plus d'affectif, peut-être, et surtout aussi inscrite dans le temps. Donc, là on voit, on en parlait tout à l'heure, de la ruée vers l'or, et de cette épopée de l'ouest américain. Là on voit un mineur, en Nouvelle-Angleterre, je crois, vers 1900, qui porte une paire, alors à l'époque, il s'appelait ça, je crois, Waist Overhalls, et donc c'est une paire de pantalons en demi-midi. Là on a une pub, donc, pour un des géants du workwear américain, historiquement, qui est la marque Lee, je crois que la pub date de 1924, et la pub vente les Union Halls, donc les combinaisons de travail de l'époque de la marque Lee. Alors, on va passer à autre chose. Alors, ça n'est plus Bing Rosby, même si la personne dont je vais vous parler chante aussi très bien, en tout cas à mes yeux ou à mes oreilles, elle chante très très bien Fernandelle, et cette personne, c'est mon grand-père paternel, qui est en bleu à la forge en 1952, tout à fait à gauche sur ce cliché. J'imagine que vous voyez un petit peu le glissement à venir, et puis c'est un peu aussi le thème de la journée, évidemment. Donc, je me suis intéressé pendant très longtemps au workwear américain, enfin très longtemps, quelques années, aux mineurs du début du XXe Outre-Atlantique, et puis, c'est vrai, je ne m'étais jamais intéressé à mes grands-parents, après tout, mes grands-parents, eux aussi, étaient allés à l'usine, leurs ancêtres à la mine, et avaient porté également des vêtements de travail. Donc, je vais mettre à m'intéresser à ces vêtements de travail que portaient mes grands-parents, et ma recherche de cette espèce de vêtement absolu va devenir quelque chose de très proche d'une espèce de quête d'identité. Donc là, c'est encore mon grand-père paternel, en Moselle, lors du montage d'une écluse. Donc, il est une fois de plus à gauche, en bleu. Alors ça, c'est mon grand-père maternel, cette fois. Alors, il n'est pas en bleu, mais bon, je me suis dit qu'il a un casque, donc ça peut compter un petit peu quand même. Et puis, alors malheureusement, on n'a pas retrouvé de photos de mon grand-père maternel en bleu, mais il le portait, lui aussi. Ah, super, merci beaucoup, merci. C'est beaucoup plus beau, c'est vrai. Merci. Donc, on arrive donc à la nature de ce qui est encore, à mon avis, à ce jour, ma recherche de ce vêtement absolu. Donc, je cherche des bleus partout où je peux en trouver, si possible, des glingués, rapiécés, éprouvés par une vie de dur labeur. Alors, d'abord, pour les porter, parce que, en arborant ces vêtements, oui, c'est vraiment super, merci beaucoup, détournés de leurs fonctions premières, puisque mon travail consiste principalement à être un petit peu comme je le suis aujourd'hui, derrière un ordinateur toute la journée, je m'habille d'une mémoire, quelque part, et je m'approprie l'histoire de ma famille. Donc, c'est autant une façon de me rappeler et de célébrer mes ancêtres, de revendiquer fièrement là d'où je viens, la classe ouvrière, les petites mains qui ont façonné le monde matériel qui nous entoure. Je suis désolé, je crois que j'attaque très fort le micro. Il me semble qu'à travers cette mémoire, je réponds à une quête de vérité, à un besoin de renouer avec un rapport plus vif et plus vrai, à mon sens, au réel, aujourd'hui tellement saturé par l'information, que cette dernière s'y substitue. Il y a là aussi une volonté de rompre avec un monde que je trouve de plus en plus immatériel et artificiel, ça n'engage que moi, dans lequel je me sens rarement à ma place. Porter le bleu de travail et m'en entourer a quelque chose d'aussi rassurant pour moi que précieusement riche d'un sens et d'une âme qui aujourd'hui semble se raréfier. En entretenant un rapport étroit à ces vêtements, c'est à la mémoire de ma famille que je reste connecté et celle de l'ouvrier que je considère comme le plus humble de tous les héros auxquels j'ai pu m'identifier jusque-là. Alors ça, c'est un cliché de mes arrières-arrière-arrière-grands-parents-maternels. Donc ils ne portent pas le bleu, je crois que ça n'existait pas. Encore que le cliché date, je pense que c'est vers 1900, parce qu'il y avait déjà un certain âge. Voilà. Donc nous voilà aujourd'hui. Donc pour moi, le bleu aujourd'hui, j'y ai ce rapport parce qu'il synthétise toutes les qualités que j'ai pu chercher à travers ma quête d'invêtement absolu. L'habit ultime, on en a parlé tout à l'heure, celui qu'on pourrait porter toute sa vie. Il est fonctionnel, honnête, simple, pur, confortable, durable et intemporel. Encore une fois, ça n'a rien de prescriptif. Il raconte un rapport vif au réel et embrasse la matérialité et la finitude des choses et de l'homme. Il est comme une seconde peau, témoin du temps et de l'existence, véhicule de l'âme. C'est le vêtement qui raconte le mieux mon histoire, ma sensibilité et ma recherche d'une finesse dans mon rapport à l'autre, aux objets et au réel. Et donc il y a quelques, alors pour ceux qui avaient vraiment très très faim de petits vêtements, ils seront peut-être déçus. Il y a, j'ai choisi de vous présenter seulement trois pièces de ma collection qui n'est pas si vaste non plus. Mais alors je les ai aussi également rapportées. Donc là on les voit à l'écran. Mais ça c'est évidemment une veste en coton de Vesquid, le grand classique workwear français, probablement des années 50. Donc je la trouve très jolie personnellement. Voilà quelques détails. C'est presque, pour le passionné, c'est de l'ordre de la pornographie, quoi. C'est-à-dire qu'on se rince l'œil, quoi. Voilà. Ça c'est donc une chemise, ou je ne sais pas comment les historiens appelleraient cette pièce. Bon, avec cette demi-patte de boutonnage caractéristique, je pense que cette pièce est aussi probablement des années 50. Alors elle est très jolie parce qu'elle est aussi bien déglinguée, bien rapiécée. Je vais vous la montrer juste après, si on a le temps. Et puis ce pantalon qui est aussi assez commun, mais que j'aime beaucoup parce qu'il a été aussi bien utilisé, avec les genoux réparés. Je pense qu'il y a eu des boutons qui ont dû être rajoutés pour qu'ils soient portés avec des bretelles, mais peut-être d'une autre façon. Et puis il y a aussi cette petite poche derrière, zippée, avec les... Alors j'aime beaucoup, c'est un détail que j'aime beaucoup, les marques de fermeture éclair pour dater, ou alors juste les marques de fermeture éclair. C'est un détail que je trouve rigolo. Et donc la fermeture éclair de cette paire de pantalons, je crois que c'est l'aile. Et puis quelques petits détails d'étiquettes que j'ai pu glaner sur mon ordinateur. Donc je collectionne les bleus de travail, au même titre que tous les vêtements de travail que je peux ramasser. Voilà, merci beaucoup. J'en profite pour faire un petit coucou à mes parents qui sont sûrement en train de regarder depuis chez eux. Coucou. Et puis voilà, ce petit document est dédié à mes grands-parents, Janine et Félix, Janine et Robert, mes parents Sophie et Patrick et ma soeur Élise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor. C'était très émouvant et très convaincant. Je pense peut-être que vous allez avoir une proposition au service publicitaire de Mont-Saint-Michel. On signera les contrats tout à l'heure. 10% pour le non-lieu. Merci, Alexandre. Et donc maintenant, c'est un temps de questions et d'échanges. Et je pense que les trois intervenants successifs Laurence Prodom, Alexandre Milan, s'ils veulent bien nous rejoindre à la tribune. Et Victor, restez à votre place. Pour peut-être alors soit des questions en ligne ou soit des questions dans la salle. Moi-même, j'en ai quelques-unes à poser. Oui, alors c'est plutôt un commentaire qui lit les trois exposés. Finalement, ce qui était intéressant, c'est la question de la... Alors peut-être moins le musée, mais quand même, la question de ce qu'on fait de l'histoire et d'un point de vue plus affectif et nostalgique d'une certaine manière. Parce qu'à chaque fois, il y a eu quelque chose de ce retour. Mais il y a aussi comment le passé sert le présent, en fait, dans vos travaux. Enfin, dans vos trois exposés. Avec des intérêts et des fonctions différentes, on peut dire, de cette recherche du passé. Mais il y a à chaque fois ça. Et je trouvais ça très intéressant. parce que vous répondez en écho, en ayant chacun des fonctions très différentes et des relations aux vêtements très différentes aussi. Mais en même temps, vous participez d'un même système qui est très révélateur des positions actuellement. Voilà. Ce n'était pas une question, c'était plus une remarque. Bienvenue aux remarques également. Il n'y a pas que des questions. J'ai une question. J'avais mis Bruecker. Précédemment, c'était Anne Monjardet. Une question pour Victor Doyen. Quel est l'objet qui vous a fait basculer dans la catégorie des collectionneurs ? Je passe les questions pour les intervenants et répondre après ou on fait un ping-pong ? Une question par intervenant. Oui. Une question par intervenant. Ou est-ce que je donne aussi ma question ? Je ne sais pas si vous préférez les avoir maintenant. Le temps d'y réfléchir. Vas-y, passe. Ce n'est pas des questions simples. J'ai des questions pour Victor. Pour Alexandre Milan, j'aimerais bien savoir si vous avez encore des archives, des croquis, des esquisses, dans vos fonds ? Parce que j'avais contacté les archives de Rennes. Il me semble que le fond Saint-Michel est à Rennes. De ce que j'avais eu du récollement, j'avais essentiellement des documents qui concernaient l'immobilier. Du coup, je n'ai eu accès à aucun document qui concernait vraiment le vêtement. Je voulais savoir si vous aviez dans mon fond des documents anciens sur le vêtement, les teintes, etc. Oui, tout à fait. Il faut répondre dans le micro. Je ne parle pas assez fort. Il ne fonctionne pas ? Celui-là. Celui-là, si. L'autre a été conservé à Rennes, l'autre a été aussi collecté de votre côté par le musée de Bretagne. Nous avons, au fur et à mesure des années, retrouvé beaucoup d'archives, parfois par nos fournisseurs, qui nous ont transmis des éléments anciens. Et puis aussi, par l'analyse des vêtements que nous avons rachetés de la marque au fur et à mesure des décennies. En fait, cette marque est très ancienne et donc il y a beaucoup de collectionneurs et avec leur travail à eux aussi, il nous permet de reconstruire le chénon manquant. Mais j'ai récemment, par exemple, retrouvé des coloris de Moleskine, anciens, venant de la marque, neufs, qui n'ont pas subi les assauts du temps et qui sont des teintes étonnantes. Vous en parliez ce matin, du cachou, des teintes marron, dont je ne suis pas sûr qu'elles seraient très à la mode aujourd'hui, mais elles font partie de l'univers Mont-Saint-Michel. On a eu aussi des personnes travaillant auprès de la marque, travaillant pour nous, dont les parents, grands-parents, avaient des vêtements anciens et qui nous les ont gentiment offerts. Donc voilà. Après, les archives, de manière générale, si je prends l'exemple de l'industrie textile de mes parents dans le tricot, sont finalement très rares parce que les industries, ne considéraient pas ça comme ayant une valeur qui puisse se transmettre. À l'exception, peut-être, de choses extrêmement rares et encore... Donc, un industriel qui n'avait pas de place ne gardait pas d'archives. Moi, j'ai beaucoup de chance, mes parents avaient beaucoup de place dans l'usine et avaient compris, exerçant dans un travail de mode, que la mode est un éternel recommencement. Il y a des cycles de quelques années et dans le tricot, le recommencement, au bout de 10, 12 ans, on revient un peu sur ses pattes. Et donc, mon père s'était dit, à partir des années 50, 60, il faut absolument qu'on garde trace de tout ce que l'on fait. Donc, on a encore, autour de la marque... Alors, Mont-Saint-Michel, qui est aujourd'hui l'association du vêtement de travail d'origine, mais aussi du savoir-faire de ma famille dans le tricot, parce que la marque, elle est duelle entre la maille et le workwear. On a autour de la maille, en fait, des archives très, très précises de 1955 à aujourd'hui sur les fils, les armures, les mailles, les épaisseurs, les reliefs. Et moi, j'ai appris ce métier en apprenant à faire marcher une machine à tricoter. Donc, j'ai une idée très précise de la façon dont on peut reproduire ces choses. Donc, ce sont des archives physiques avec des échantillons qui sont conservées précieusement à nos bureaux à Louvigny du Désert. Accessibles aux chercheurs, par exemple ? Elles sont accessibles à toute personne de bonne volonté. C'est la question que j'allais poser si un historien du vêtement est sûr. Donc, on a des archives qui sont très, très vastes pour ce qui est du monde du tricotage et de la partie de ma famille qui faisait des pulls et des archives qui sont très intéressantes aussi pour la partie Mont-Saint-Michel, mais qui, hélas, n'avaient pas conservé des tonnes et des tonnes d'objets. Et c'est vrai que l'éconographie de marques comme Levi's ou Lee, qui étaient des géants de leur secteur américain, est plus importante, mais les entreprises n'étaient pas du tout de la même taille non plus. Donc, on a eu de la chance déjà, grâce à la ville de Rennes, au musée de Bretagne et à nos recherches, d'arriver à reconstituer ces choses. Je vous contacterai prochainement. Avec plaisir. Victor, donc la question était l'objet, quel est l'objet qui vous a fait basculer dans la collection ? S'il y a un objet, c'est peut-être pas... C'est un coup de cœur, mais ça peut être un mot, une couleur. Je pense que c'est quand je me suis mis à... Alors, vous savez comme moi que c'est très compliqué de trouver des pièces anciennes. Enfin, ça l'est probablement de plus en plus. Et je pense que quand je me suis mis à vraiment trouver des pièces, on va dire, avant les années 60, ce qui n'est pas très vieux, mais ça m'a... Je pense que ça m'a... Mais d'ailleurs, je peux vous montrer éventuellement... La pièce maîtresse. Donc, c'est une démo en direct. Alors, c'est un petit peu... Voilà, je m'excuse. Ce sera peut-être un peu chiffonné, mais donc, notamment, ce Moleskine-là que vous avez vu sur le diapo que c'est une pièce que j'aime beaucoup. Enfin, j'y suis attaché. Vous la portez ? Malheureusement, ça n'est pas ma taille, donc je ne peux pas la porter. Sinon, je la porterai. Mais je crois qu'elle est à ma taille, en revanche. Je vais la ranger. Mais vous pouvez, je ne sais pas si vous souhaitez la consulter. Vous l'avez achetée, on vous l'a donnée, vous l'avez trouvée par quel moyen ? C'est toujours intéressant de savoir comment les collectionner. Non, je l'ai achetée. Je l'ai achetée. Oui, oui. Je l'ai achetée. Alors, j'essaye de ne pas voler. Donc, je n'ai jamais volé pour l'instant. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Je ne sais pas. Mais non, je l'ai achetée. La plupart du temps, ce sont des pièces que je trouve sur les brocantes, les vides greniers. Et puis, mon père est en tiquaire. Ça peut, voilà, parfois, lui aussi, il peut tomber sur des choses. D'accord, je vous remercie. D'autres questions, réactions derrière ? Merci. Voilà, alors, question personnelle, pour le coup, parce que depuis, je vous écoute tout à l'heure, je le disais à ma collègue, je vais raconter ma vie aussi. Mon grand-père était vanier et je l'ai toujours connu avec son bourgeron bleu. Et pour moi, c'était un objet emblématique de mon grand-père. Et donc, il vieillissait et à un moment, il a vu que je l'ai regardé. Il m'a dit, bah, vas-y, prends-le. Et ça a été très surprenant pour moi, parce que pour moi, ça avait une valeur sentimentale énorme. Pour lui, qu'il avait eu sur le dos toute sa vie, valeur zéro. Donc, du coup, j'ai une petite question, alors à la fois pour vous, sur qui les vend dans les brocantes, est-ce que c'est ceux qui l'ont mis tout le temps ou est-ce que c'est les enfants ? Et puis à la fois aussi pour Mme Prodom, qui vous apporte des vêtements de travail anciens ? Est-ce que c'est les gens qui vous apportent leurs vêtements ou est-ce que c'est les enfants ou les petits-enfants qui vous les ont apportés ? Je vous en prie, je vous en prie. En règle générale. En règle générale, ça sera... Je pense que c'est moitié-moitié. Enfin là, c'est vraiment, je réponds vraiment sur le vif. En tous les cas, nous, on n'en a jamais acheté, ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a des gens qui les ont portés vraiment et autrement, oui, les descendants. Enfin, au moment de la collecte, il y a eu vraiment des descendants et ça, ça continue. Je vous le disais tout à l'heure, c'était avant-hier par le biais d'un collectionneur justement de rabots, donc rien à voir avec les vues de travail. Lui, il a été en contact, il a acheté justement chez une dame des rabots anciens et on avait parlé vêtements, costumes, etc. Et il m'a dit, elle, elle a la veste de son grand-père, c'est une dame de 86 ans, donc la veste, un bleu aussi de travail mais utilisé par un agriculteur. Donc, je vais aller voir, il était marchand de vache, son grand-père. Effectivement, je pense que les deux, quand je disais que la presse avait vraiment, ça a eu un succès fou en fait dans la presse régionale, ça a très très bien marché, on a eu beaucoup de retours comme ça, la télé qui ne vient pas toujours pour des choses intéressantes mais là, qui est venue, donc parfois c'était une bonne chose et du coup, c'est resté un petit peu parce que ça fait 10 ans, c'est quand même une vieille collecte mais depuis, c'est quand même assez régulier, bon on essaye, c'est comme je disais, on n'allait pas être le musée de la robe de communion, on ne va pas être le musée du bleu non plus, donc il y a un moment où on prend des modèles différents ou des marques différentes, le Mont Carmel par exemple, on avait des photos et il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui nous en a emmené plusieurs dont celui qui a été volé d'ailleurs puisqu'on en a entré un certain nombre dans les collections et bon, on n'allait pas tous les garder, ils étaient identiques donc je ne connaissais pas M. Doyen sinon je le rappelais. Peut-être qu'il faudrait fouiller dans les affaires de M. Doyen pour voir si le Mont Carmel c'est trop ouf ! Moi-même j'ai vraiment été surpris, il y avait une cape de deuil qui est un objet plutôt de début 20ème siècle qui était vraiment quand même un objet rare proportionnellement au bleu travail et quand on a été retourné faire un tour à cause du Covid on a enlevé évidemment toute cette garde-robe que les gens pouvaient essayer et le bleu avait disparu donc c'est celui-là auquel il y a cet attachement-là visiblement moi ça m'a totalement échappé mais visiblement il est quand même important donc je pense que c'est vraiment dans les deux sens il y a les descendants les gens qui ont gardé et puis les gens qui les ont portés aussi qui sont anciens et qui sont surtout attachés enfin je pense que la démarche du musée elle était intéressante dans le sens où les gens qui ont porté ces vêtements ce qui est différent de la génération d'après encore une fois on n'aurait jamais l'idée de venir au musée donner un objet comme ça et du coup quand nous on fait la démarche ça valorise en fait leur métier et là ça je pense que c'est quand même rentré au moins localement dans la tête des gens que lui et cette dame moi je n'ai pas été la chercher c'est elle qui est venue vers le musée et ce n'était pas à elle c'était à son grand-père donc je pense que cette démarche-là elle est vraiment intéressante de se dire ben oui ces métiers-là aussi ça mérite de les valoriser donc la question et bien je pense qu'il y a assez peu de alors souvent les bleus je les achète donc alors tantôt à des gens qui ont un certain âge déjà qui ont qui ont travaillé avec ces vêtements et qui n'y accordent finalement ou pas énormément d'importants et de toute façon la plupart des petits enfants ou des enfants n'en ont rien à faire ça m'arrange bien et puis quand ce ne sont pas les personnes on va dire les vieux qui vendent ces choses ce sont oui des gens qui débarrassent les affaires de leurs parents ou de leurs grands-parents dernièrement dernièrement par exemple j'ai trouvé deux bleus dont celui que je portais ce matin sur une brocante et c'était un vieux monsieur qui les vendait d'ailleurs il allait les jeter quoi la plupart des gens n'ont absolument pas la plupart des gens qui ont travaillé avec ces choses n'ont aucune idée que des gagas comme nous aient un engouement pour ces choses et donc il se rappelait de là où il les avait achetés à Dunkerque tel magasin c'était le pigeon voyageur la mare donc c'est assez émouvant voilà je peux ajouter mon expérience de chineur parce qu'en fait chinant avec une amie dont vous verrez la collection ce soir au non-lieu tout l'équichon près des éléments sur le thème de l'humble la thématique de l'humble le bleu de travail en fait partie et quand on demande dans des villes greniers loin de Paris aux gens mais vous n'avez pas des choses usagées raccommodées enfin monsieur non on vend des produits corrects on ne vendrait pas des bleus raccommodés etc et après je vois sur Instagram des maisons qui trouvent je ne sais pas où des lots entiers de bleus comme celui qu'on vient de voir raccommodés etc qui sont vendus entre 500 et 1000 euros en Suède voilà et je m'étonne je ne sais pas il y a donc des circuits parallèles différents qu'on ignore mais dans les villes greniers de base c'est quand même assez rare et de plus en plus rare d'autres questions dans la salle ou est-ce qu'il y a des échos quelqu'un qui peut relater des échos éventuellement depuis nos auditeurs spectateurs de Facebook et autres alors oui il y a eu un commentaire tout à l'heure alors qui semble se rapporter plutôt aux interventions de ce matin mais ça fait aussi écho finalement à celle qu'on a entendue cet après-midi donc je vous la lis le bleu reste parfois attaché aux anciens ouvriers même lorsqu'ils sont en retraite donc je pense à la photographie que monsieur Brucker nous a montré ce matin de ce vieux mécanicien qui était dans la pharmacie effectivement avec son son bleu était-ce pour revendiquer une appartenance ou simplement parce que pour ces ouvriers travailler nécessite une tenue spécifique et sinon la même personne posait une autre question qu'en est-il dans les campagnes ou chez les marins bon il me semble qu'on a répondu un peu beaucoup de réponses notamment Laurence Prodom et les autres intervenants sinon nous avons des commentaires de gens qui envoient des petits smileys donc je pense qu'ils sont très heureux de nous suivre en direct qu'ils continuent car ça n'est pas fini voilà et moi alors parce qu'on a encore très peu de temps mais un tout petit peu de temps j'avais envie de demander à Alexandre Milan et la modernité alors elle est où la modernité je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure c'est un produit qui par sa conception très simple un peu dans l'esprit de la villa de Malais Stevens et de ses idées du Boos c'est quelque chose qui est très simple donc c'est par nature moderne puisque finalement tout artifice le rendrait complexe et viendrait le dater donc le produit à son essence à l'origine était un produit très simple donc pouvant traverser le temps et s'appliquer à différentes générations la modernité pour ce qui nous concerne nous le choix a été je vais peut-être préciser pardon ma question dans le sens que il me semble qu'un créateur à son époque a envie de marquer et de vivre son époque non pas seulement en reprenant des classiques des époques antérieures dont on peut comprendre l'intérêt et la longévité mais en y apportant une touche et ce matin avait été évoqué Marité et François Girbeau Marité et François Girbeau ils ont quand même carrément déstructuré restructuré ça a marqué beaucoup les années 90 et donc pour un styliste comme vous où est-ce que c'est un vêtement intouchable finalement où est-ce qu'on peut se permettre que la couleur parce que vous déclinez les couleurs on décline beaucoup de couleurs et ça a été un des grands axes de mode et de style en fait c'est de considérer que le bleu le noir qui étaient les coloris principaux pouvait et devait être proposé dans d'autres couleurs parce qu'il y avait clairement une demande un besoin du marché et des fans de pouvoir porter la veste autrement qu'en noir et en bleu donc on a développé le kaki le craft le blanc le rouge et chaque année nous lançons un coloris nouveau la dernière couleur la prochaine couleur sera le vieux rose qui a été choisi par une base de 1000 votants qui ont fini par se mettre d'accord par un système de vote sur instagram dont je trouve que c'est pour le coup une action assez intéressante et originale à partir d'une sélection de couleurs qu'on avait fait ils ont décidé que la prochaine couleur la couleur de l'année prochaine serait le vieux rose et je trouve que c'est assez passionnant alors bien sûr on ne peut pas étendre à l'infini la gamme de couleurs donc à chaque année on ajoute une couleur et on en a l'une c'est ce qu'on appelle les couleurs saisonnières on a aussi travaillé beaucoup les matières la veste de travail traditionnelle se faisait en mollis skin épaisse donc en saint-in en vert très lourde très rigoureuse on le propose désormais avec différents lavages de façon à avoir un vêtement qui puisse avoir un confort entre guillemets déjà porté et ce qui est quand même très pratique pour des vêtements qui à l'origine sont extrêmement rigides donc là le sujet c'était le confort puisque la société d'aujourd'hui ne supporte plus l'inconfort donc il faut du confort donc on propose ça aux clients avec différents types de lavage on a proposé aussi des matières nouvelles donc on décline la veste en laine feutrée ou laine bouillie donc on parle d'une laine vierge peignée qui est ensuite feutrée pour obtenir une laine proche du caban ou du béret et ce qui procure à la veste dans des pays très froids par exemple une protection contre la chaleur très très intéressante donc ça ce sont des évolutions on a aussi collaboré avec des artistes récemment un jardinier japonais qui nous a proposé de faire la veste avec des patches de couleurs il s'appelle Green Fingers c'est une collab qui est assez géniale où en fait il a patché du bleu marine sur du bleu c'est un travail graphique qu'on a fait ensemble mais pareil on ne touche pas la structure de vêtements on vient faire un travail graphique sur le choix des poches pour je crois respecter le coeur et le fond du vêtement mais lui amener une forme de modernité donc voilà une modernité mesurée qui respecte le passé et qui joue des différentes technicités pour pouvoir apporter une vision nouvelle du vêtement de travail et voilà on ne manque pas d'idées la suite viendra très prochainement très bien merci j'avais aussi une petite question pour Laurence Prodom parce que vous faites une collecte d'objets qui ont rarement été collectés on voit comment vous les exposez en vitrine vous les laissez essayer par les gens etc quelle autre exploitation visez-vous pour ce fonds qui est unique au monde finalement alors on laisse pas essayer ceux qui sont dans les collections ça n'a pas été assez précise mais en fait comme dans ce lot il y avait quand même beaucoup de pièces la majorité ont été entrées dans les collections donc ils portent un numéro d'inventaire etc donc ceux-là on les essaye pas et celui qu'on avait mis dans la vitrine c'était une pièce en plus mais qui ne faisait pas partie des collections de toute façon c'est pas le genre de traitement qu'on ferait pour nos collections j'allais le dire c'est un petit peu comme toutes les autres collections c'est aussi une source documentaire on les prête si on doit en faire des expositions les chercheurs qui peuvent travailler sur le sujet peuvent venir les consulter c'est la même chose que n'importe quelle autre collection elles n'ont pas un statut particulier elles sont traitées exactement de la même manière donc pour moi c'est une source documentaire voilà comme je veux dire n'importe quoi les céramiques de Kemper le sont pour autre chose voilà c'est tous un usage vraiment identique en fait elles n'ont vraiment pas un statut différent des autres collections ni des autres collections de vêtements d'ailleurs du tout on apporte le même soin ils sont conditionnés de la même manière on a vu sur les photos oui et dernier petit alors qu'il ne serait peut-être pas un petit mais un grand élément qui était un peu évoqué ce matin est-ce que ça va passer cette mode comme toutes les modes ou est-ce que ça va devenir un basique classique indémodable je crois que on en a parlé d'ailleurs ça revient très souvent dans les interventions de chacun le bleu travail la forme de ce vêtement là si particulière a quelque chose d'essentiel d'assez pur et je pense que ça le rend relativement intemporel je cède ce côté très simple en fait pas forcément simple dans la conception ou dans la construction mais en tout cas en apparence c'est quelque chose de très épuré très lisible on en a déjà parlé je crois de cette espèce de lisibilité moi j'appelle ça de la lisibilité donc c'est une nouvelle catégorie de mode la mode indémodable on va faire les affaires d'Alexandre Milan on espère non mais le plus important c'est que ça fasse le plaisir des fans c'est ça qui est le plus important nous on transmet une passion on est passeur dans notre métier et là c'est un produit qui est trop beau pour qu'on ne s'y occupe pas avec toute notre passion donc oui ça durera et puis le vêtement de travail c'est tel qu'on en parle aujourd'hui à Roubaix c'est la branche cousine du grand domaine du denime américain qui est très important qu'on porte en France depuis déjà le milieu des années 60 d'ailleurs Mont-Saint-Michel avait commencé à faire du denime à cette époque là à l'époque de John Wayne ce qui inspirait l'arrivée du denime en France c'était pas le Warquare c'était les films de John Ford c'est ça c'est cet univers culture pop américaine qui est arrivé jusque chez nous et dont les créateurs que vous avez cités tout à l'heure ont pris à bras le corps au début des années 70 parce que j'avais l'impression que cette année on atteignait un climax une sorte de sommet dans le regain d'intérêt pour le bleu dans les collections par exemple Agnès B ressort le bleu etc. on le voit partout il est évoqué partout la grande distribution on fait aussi il m'a semblé qu'il y avait cette année une espèce de convergence vers ce sujet oui bien sûr mais c'est probablement quelque chose comme le changement est assez on va dire sociétal qu'il correspond je vous l'ai expliqué tout à l'heure à l'arrêt du port du costume en toutes circonstances au fait que les parkas sont un petit peu peut-être en train de se démoder donc la veste de travail en l'occurrence le bleu aussi s'est peut-être encore amené à durer un certain temps et c'est notre rôle aussi d'y apporter suffisamment de nouveautés pour donner envie aux choses de durer quand vous vous sentez bien dans un vêtement bleu ou kaki vous avez peut-être envie la saison suivante d'en avoir un dans une autre couleur voilà comment on peut essayer tenter de faire vivre un produit le bleu à l'égal du vêtement militaire qu'on retrouve depuis l'après-guerre régulièrement dans les collections oui tout à fait d'ailleurs les collectionnaires de lin sont souvent aussi collectionneurs de vêtements de travail très bien merci beaucoup je voulais répondre à la question de ce matin ah pardon mais ça me fait penser à autre chose comme vous parlez du bleu et ce qui sera la mode ça me fait penser au temps libre en fait on est peut-être plus à l'aise pour porter un vêtement de travail en dehors des espaces et des temps du travail parce qu'à l'heure actuelle en moyenne on a 400 000 heures de temps libre sur une vie alors qu'au début du siècle c'était à peu près 100 000 heures à l'échelle d'une vie de temps libre donc peut-être qu'ils avaient envie aussi de porter d'autres vêtements à ce moment là et pour répondre à l'internaute de ce matin j'ai quelque peu égaré la teneur exacte de la question est-ce que vous pouvez me la répéter concernant le retraité le bleu reste parfois attaché aux anciens ouvriers même lorsqu'ils sont en retraite était-ce pour revendiquer une appartenance ou simplement parce que pour ces ouvriers travailler nécessite une tenue spécifique en fait souvent ce sont des retraités de la vie active professionnelle mais les anciens ils continuent à travailler même en retraite du coup ils mettent leur simple travail parce qu'ils travaillent au jardin ils ont des activités combien de retraités disent j'ai fini ma journée aujourd'hui j'ai fini mon travail donc ils sont toujours au travail c'est très convaincant merci